Musique Musique Bonjour à toutes et à tous, on va se retrouver dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle va vous parler, vous avez vu dans le titre d'Outlander. Pourquoi moi sur une chaîne beauté, j'arrive à vous parler d'Outlander ? Parce que tout simplement, je suis une fan dingo, hystérique, inconditionnelle de cette série. J'en avais déjà parlé dans mes cadeaux d'anniversaire puisque j'avais été gâtée par ma famille avec certains produits d'Outlander. Mais surtout, j'en parle tellement sur mon compte privé Facebook, j'en parle avec beaucoup de personnes qui, du coup, ont fini par me suivre dans mon délire, ont fini par suivre la série. Certaines personnes ont découvert la série grâce à moi parce que toutes les semaines, je le regarde le dimanche en VO. Parce que j'ai pas la patience d'attendre le lundi. Donc le dimanche, je le regarde en VO. Le lundi, je le regarde en VOST anglais et VOST français. Et je le regarde même en VF. Pourtant, je déteste la version française. C'est une série. Si vous devez la regarder, je vous invite absolument à la regarder en VOST. Donc en version originale sous-titrée en français, bien évidemment. C'est quand même plus facile parce qu'en VO, avec les accents, c'est vraiment très compliqué, je vous assure. Il y a une richesse au niveau des dialogues, des accents et surtout, les personnages parlent différentes langues. Et je trouve que ça serait tellement dommage de vous priver de ça lorsqu'on regarde la version française. Il n'y a pas tout ça. Et donc vraiment, c'est une série que je vous invite à découvrir en VOST. Alors, j'arrive à en parler parce que tout simplement, pareil, j'ai posté certains achats que j'ai fait sur Instagram. Et il y a plein de personnes qui n'arrêtent pas de me parler d'Outlander. Et je ne sais pas que je sois forcément légitime pour parler de cette série, loin de là. Mais je le fais en tant que fan, en tant que dingo d'Outlander. Et pour vous dire, et j'assume tout à fait mon côté fan addict, regardez ce que je porte. Hop, voilà. Je ne sais pas si on arrive à le voir. À l'envers peut-être. I'm proud Outlander addict. Voilà. Donc j'ai mon petit t-shirt Outlander. Hop là ! J'assume jusqu'à porter un t-shirt Outlander. Oui, oui, j'assume tout à fait ma folie douce. Ou pas, de toute façon. Enfin, pas que ma folie soit douce forcément. Mais je voulais vraiment vous en parler. Alors, avant un petit peu de vous raconter ce qu'est Outlander, je vais vous montrer 2-3 petits achats que j'ai fait sur un site qui s'appelle Red Bubble. Donc le t-shirt, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça a été acheté sur le site Tikachu. Donc je vous mettrai le lien. Et les coques et les mucs que j'ai achetés viennent du site Red Bubble. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc sur mon téléphone, c'était un Samsung S7 Edge. Et la première coque, oui, c'est Jamie. Voilà. Oui, bien entendu, c'est mon bel Highlander écossais. Oui, fantasme comme on peut. Donc voilà, j'avais envie d'avoir une coque Jamie. Et vous allez voir à quel point je suis dingue d'Outlander. Parce que tout simplement, je l'ai aussi. hop, je vous montre. J'ai même la photo sur... Et la photo également en... Hop, je vous montre. Voilà. En fait, je voudrais vous montrer la photo de... Voilà. Pour Jamie de Photo. Il y a celle-ci. Et celle que je vous ai montrée auparavant. montée ma musique. Forcément, c'est la musique d'Outlander. Je vais essayer de vous faire écouter. Parce que j'ai toujours peur que ça soit bloqué avec YouTube. C'est la musique d'Outlander, c'est la musique d'Outlander. C'était des petits morceaux de musique d'Outlander que j'avais envie de vous faire écouter. Alors, on va juste vous montrer ce que je possède chez Outlander. Donc, je vous ai parlé de cette coque-là. Mais je me suis fait faire cette coque ici aussi. Donc, avec Jamie et Claire. Voilà. La qualité est excellente. Et franchement, l'impression, l'image est super. J'ai fait faire celle-ci aussi. Et celle-ci, c'était lors de la saison 2. Donc, voilà. Je m'en fiche contre sa kitsch. Ça ne me dérange absolument pas. Loin de là. Ensuite, j'ai également les bouquins. Et je finirai par les mugs. Alors, les bouquins et les DVD. Donc ça, je les avais déjà montré. Mais j'ai les 2 CD de la musique de la saison 1. Donc, la saison 1 est en 2 CD. Voilà. Et ça, franchement, je vous invite à écouter la musique. Vous pouvez également l'avoir disponible sur YouTube. Et franchement, la musique est complètement boutante. C'est vraiment un des points forts pour moi de la série. Ça, c'est le CD de la saison 2. Parce que pour l'instant, il y a 3 saisons chez Outlander. On est en train de voir la 3ème saison. Et j'ai les Blu-ray. Avec les bonus. Celui-ci, c'est de la saison 1. Et celui-ci, c'est de la saison 2. Ensuite, il y a donc plusieurs tomes. Je vais vous les remontrer rapidement. Vous avez le premier livre. En fait, chaque bouquin correspond... Chaque saison correspond à un tome du livre. Ce sont des très gros livres. Ça a été écrit, en fait, par Diana Gabaldon. Qui est donc l'écrivain et l'auteur de cette saga. Elle a commencé à l'écrire en 1991. Elle est en train d'écrire le 9ème tome en ce moment. Et donc, en fait, elle a commencé grâce à ce premier tome. Qui était le Chardon et le Tartan. Et voilà. C'est une... Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça, c'était vraiment le tout premier tome. Ensuite, vous aviez le second tome qui s'appelait le Talisman. Et le Talisman, c'est en deux parties, en fait. La première partie, suite à certains événements... Je ne peux pas vous spoiler, parce que sinon, ça serait dommage. Suite à certains événements dans la saison 1, Jamie et Claire sont venus de se réfugier en France. Et donc, il y a une première partie à la cour du roi de France. Il va se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, la seconde partie, lors de leur retour en Écosse. Celle qui diffusait actuellement... Donc le 3ème tome, c'est Le Voyage. Voilà. Et vous voyez toujours que ce sont des bouquins, en général, de presque mille et quelques pages. En général. Ensuite, vous avez la 4ème saison qui sont en train de tourner actuellement. Ça s'appellera Les Tambours de l'Automne. Ensuite, là, on passe carrément à des bouquins encore plus gros. Vous avez le 5ème tome qui s'appelle La Croix de Feu. Le 6ème tome qui est encore plus gros. Et là, on arrive à des pavés de 1500 pages. Ça s'appelle La Neige et la Cendre. Ensuite, vous avez le 7ème tome qui est en deux parties. Parce que ça aussi, c'est très long. C'est L'écho des chœurs lointains. Et ensuite, vous avez le 8ème tome qui est aussi en deux parties. Parce que ce sont aussi des gros bouquins. Qui s'appellera A l'encre de mon cœur. Et j'avais aussi eu pour mon anniversaire un spin-off qui s'appelle Le Prisonnier Écossais. C'est l'histoire de Jamie et sa rencontre avec un des personnages clés durant le temps où Claire ne sera pas dans la vie de Jamie. Et donc, je sais qu'il y a plusieurs bouquins qui parlent de ce personnage qui est l'or de John Gray. Qui va être un personnage essentiel aussi dans la vie de Jamie. Donc, le héros d'Outlander. Mais les autres bouquins n'ont pas été forcément... n'ont pas été édités en France, malheureusement. Ensuite, les deux derniers achats que j'ai faits aussi, ce sont des mugs. Vous savez que j'ai une passion pour les mugs. Et toujours sur le même site que tout à l'heure que les coques Redbubble, je vais vous montrer. je me suis fait faire les mugs avec Jamie et Claire. Voilà, comme le matin, je trempe mes lèvres sur Jamie. Voilà, donc vous avez les mugs aussi. Pareil, l'impression est très bonne. La qualité est super. Par contre, je n'ose pas les laver au lave-vaisselle. Je ne prends pas le risque. Et ensuite, le second que j'ai fait faire, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est le second mug. Pareil, vraiment, au niveau impression, il n'y a pas de soucis. Je suis ravie. Donc ça, c'est sur le site de Redbubble. Alors, qu'est-ce qu'est Outlander ? Alors, Outlander, c'est une série qui est tirée, je vous l'ai dit, des romans de Diana Gabaldon. Et en fait, c'est une série, ce sont des séries de bouquins qui combinent complètement tout ce qui est intrigue politique, combat contre l'oppresseur britannique et voyage dans le temps. Tout ça, c'est au cœur de l'Écosse du 18e siècle. Et honnêtement, moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, je trouve que c'est une fresque et une histoire qui n'a absolument rien à envier à Game of Thrones. Alors, beaucoup de personnes disent que c'est une série pour Nana, évidemment, parce qu'on craque tout, plus ou moins, sur Jamie, déjà, l'acteur principal, ça me gagne à un physique incroyable, mais il faut dire aussi que l'actrice, Catriona Balfe, est absolument extraordinaire. Ils ont une qualité, de toute façon, tous dans cette série ont une qualité d'interprétation complètement extraordinaire. Mais, pour moi, ce n'est absolument pas une série que pour Gonzès. Bien entendu qu'il y a une histoire d'amour, bien entendu que c'est une histoire phare, puisque la passion entre les deux, les deux protagonismes, les deux héros, si vous voulez, de la série est tellement forte. Et si vous voulez, entre ces deux acteurs, vraiment, qui subliment ce rôle, il y a une fusion, une alchimie que j'ai rarement vue ailleurs. Mais vraiment, il y a une alchimie entre ces deux acteurs. Ils vous font vivre l'histoire. Et on aimerait même tellement qu'ils soient ensemble dans la vraie vie, pour vous dire, c'est quand même assez incroyable. Et si vous voulez, rien que pour vous dire, quand même, le créateur de Game of Thrones, qui est George Martin, a toujours dit que si vous ne regardez pas Game of Thrones, vous faites l'impasse sur un feuilleton génial. Même lui est fan de cette série. Et bien entendu, vous avez cette histoire d'amour. Mais surtout, vous n'avez pas que ça. C'est vraiment, vous avez un univers fantastique. Vous avez des intrigues politiques, vous avez la bataille des... Si vous avez aimé aussi, le côté Braveheart, parce que moi, je suis fan de ce film aussi. Il faut aimer l'histoire de l'Écosse. Il faut aimer l'histoire des Islands. Il faut aimer cette lutte, vraiment, contre l'oppresseur anglais. Il y a des batailles, il y a des scènes qui sont excessivement dures. Qu'on ne me dise pas que c'est une série Nyonjot ou un gonzès, parce que franchement, tout est abordé dans cette série. L'amour, la mort, le viol, la torture, c'est incroyable. Et je vous assure que ce n'est absolument pas édulcoré. Je ne peux pas, pour les personnes qui n'ont pas vu la série, mais la saison 1 se termine sur des scènes, sur des... C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une série à mettre entre toutes les mains, en tout cas, pas pour des personnes jeunes, je trouve. Mais c'est une série... Ils ont osé montrer certaines choses que moi, je n'ai jamais vues dans d'autres séries, parce qu'on parle toujours du viol féminin, mais le viol masculin, on n'en parle pas. Et vous allez voir des choses qui, moi, personnellement, m'ont complètement me démoli. Il y a une reconstruction face à ça. Il y a... Justement, il y a... Comment survivre après ça, après un traumatisme pareil, il n'y a pas que ça. On va parler aussi de ce qui est perte d'enfants. Vraiment, il y a... Il y a aussi vraiment toute cette culture des Islands qui a été quand même après la bataille de Culloden, puisque, si vous voulez, il y a un point qui est culminant qui est la bataille de Culloden. Donc, c'est à ce moment-là que les Anglais ont carrément détruit la culture des Islands et elle a même été interdit depuis cette époque-là, quand même. Donc, si vous voulez, c'était... C'était important. Je trouve qu'enfin, une série puisse montrer et défendre ce qu'est la culture écossaise. Il y a une recherche au niveau des costumes, au niveau de l'histoire, au niveau des... Les paysages sont magnifiques. La musique, je vous le dis, est splendide. Il y a une recherche. Il y a eu des cours de Gaëlic, parce qu'il y a du Gaëlic dans la série et les acteurs ont dû apprendre le Gaëlic avec des... Même si certains... Assa McGann étaient causés. Ça veut savoir que le Gaëlic a également été interdit. On n'a même pas pu... Ils ont dû arrêter de porter le kilt, de parler leur propre langue. Donc, tout ça, il faut le savoir. Et donc, vraiment, il y a du Gaëlic, c'est vraiment... Et cette langue, elle est... Je la trouve magnifique. Et donc, en fait, Outlander, ce que je trouve merveilleux, c'est que l'histoire est vue du point de vue d'une femme. C'est très, très féministe et très avant-gardiste, je trouve, aussi. Et pour vous expliquer, en fait, si vous voulez, ce sont les pérégrinations à travers les siècles de Claire. Donc, Claire Randall, qui est une infirmière de guerre et qui, suite à la guerre 39-45, venait à peine de retrouver... Parce qu'ils ont été... Ils se sont mariés juste un petit peu avant la guerre et ils se retrouvent... Ils ont été séparés pendant des années et elle retrouve son mari qui est un ancien agent du M16, qui était donc service secret britannique, à la faveur de l'armistice et, tout simplement, ils décident pour se retrouver alors qu'ils ont été... Ils ont vécu très peu de temps ensemble et... Il y a une histoire d'amour mais c'était pas passionnel. C'est clair, c'est vu, c'est surtout une relation plus charnelle qu'autre chose. Et, si vous voulez, ils partent en second voyage de noces et lui, c'est un historien, c'est quelqu'un qui est passionné par la recherche généalogique de ses ancêtres et ils partent en fait en Écosse et lui, on profite pour rechercher son ancêtre qui était en fait un chef des dragons des dragons anglais qui est en fait un des personnages clés aussi. Voilà. Et si vous voulez, voilà, on voit un petit peu dans le premier épisode de leur vie et à un moment, ils vont assister avec un morceau de musique que je sais pas si je le mettrai avant ou après, bref, vous aurez un petit morceau de musique, je vais essayer si Youtube le permet, on verra bien. Elle va toucher un cercle de pierres qui craque Nadoune après avoir assisté à une cérémonie avec des druidesses en fait et elle va tout simplement en touchant ses pierres, elle part une fois puisqu'elle, elle aime tout ce qui est nature et surtout, c'est une infirmière donc elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est plantes médicinales et au moyen de soulager les maux tout simplement avec les plantes et elle part pendant que son mari continue ses recherches généalogiques avec un dérévérend de l'endroit où ils sont dans le smyr elle part du coup à nouveau sur ce cercle de pierres parce qu'elle avait repéré certaines fleurs, certaines herbes qu'elle voulait et en touchant une pierre elle va tout simplement basculer dans le temps elle va se retrouver dans l'Ecosse de 1743 et cette province écossaise est en pleine révolte contre la couronne britannique vraiment et vous avez tout ce système de clan c'est vraiment la révolution jacobite qui est vraiment contre l'oppresseur anglais ils cherchent vraiment à remettre Bonnie Prince Charlie qui était pour eux l'image du prince un petit peu qui était exilé le prince sauveur donc c'est vraiment en pleine révolte jacobite et en fait elle va être soupçonnée à la fois par les Islanders d'être une sorcière tout simplement et vu ses compétences médicales de l'époque puisque forcément elle est née en voilà elle est dans je crois qu'elle est née en 1905 enfin bon bref dans ces eaux là donc en 39-45 bref en 39-45 forcément on se retrouve en 1743 elle a des connaissances médicales qui n'y avait pas à l'époque donc forcément on va la prendre pour une sorcière puisqu'elle a des connaissances avant-gardistes à la fois ils la prennent également pour une espionne à la solde des anglais puisqu'elle même elle est anglaise donc franchement et elle va être entre guillemets recueillie et sauvée par des écossais par des Islanders écossais et donc une troupe de rebelles et dans cette troupe de rebelles elle va faire la connaissance d'un des Islanders de ce rebelle qui s'appelle Jamie donc Jamie Fraser et en fait ça va être le début de la construction de son histoire mais surtout d'une folle histoire d'amour parce que suite à certains événements elle va être obligée c'était pas son choix à la base elle va être obligée d'épouser Jamie et alors je spoil un petit peu mais bon et en fait elle va être complètement durant toute la saison 1 en tout cas une grande partie tiraillée entre ses deux époux parce que elle doit aussi vivre avec sa connaissance du futur elle sait que les Islanders vont être décimés par les Anglais par l'armée du roi George George II à la bataille de Clodon donc elle sait que ce peuple enfin ces Islanders qu'elle va finir par aimer de tout son coeur et par épouser la famille la culture etc vont être tous tués donc elle est elle est elle est tiraillée entre ça et son premier mari qu'elle ne peut pas malgré tout oublier parce que c'est sa vie d'avant et cette folle passion qu'elle vit avec Jamie et donc si vous voulez il va se passer des tonnes de choses des tonnes d'événements et à un moment elle aura un choix qu'elle aura à faire et ce soit ce choix de toute façon c'est Jamie c'est une évidence parce qu'il y a c'est vraiment un amour qui pour moi me transporte l'interprétation des acteurs est extraordinaire alors pour faire un petit parallèle parce qu'on m'a demandé plusieurs fois qu'est-ce que je pensais des bouquins j'aime énormément les bouquins de Diana Gabaldon je suis ravie de les avoir mais moi j'assume ce que je vais dire j'ai quand même une grande préférence pour la série déjà par le jeu des acteurs tous les acteurs de cette saga sont absolument phénoménales le couple phare donc je vous dis Sam Egan et Katrina Balfe sont extraordinaires dans tout ce qu'ils peuvent apporter à la série personnellement ils ont une façon de jouer moi qui me transporte et je vous dis la fusion l'alchimie de ces deux acteurs la façon dont ils vivent leur histoire elle est excessivement rare vous avez effectivement pas mal de scènes de sexe mais elles ne sont jamais gratuites ce ne sont pas des scènes de sexe pour faire du sexe il y a toujours une raison à l'histoire et elles sont vraiment magnifiques elles sont magnifiquement bien filmées et surtout ce que j'ai trouvé très avant-garde c'est quand même filmé du point de vue du plaisir féminin en fait c'est même souvent Claire qui dirige les choses et je trouve ça c'est pas courant de montrer le désir de la femme en fait c'est une série qui est quand même moi je trouve très féministe et ensuite vous avez aussi dans le bouquin il y a des personnages que l'on voit dans la série qui ne sont pas du tout mis en avant vous avez le parrain de Jamie qui s'appelle Murtog qui est un personnage hyper attachant qui est extraordinaire qui est interprété par Duncan Lacroix qui est un acteur vraiment merveilleux et dans le bouquin il est pratiquement inexistent cet homme là alors que dans la série pour moi ça fait partie des personnages essentiels et c'est vrai que les je ne vais pas spoiler mais dans les bouquins il meurt dans la bataille de Culloden et les scénaristes et suite à une grosse grosse demande des fans ont un petit peu changé aussi la façon c'est inspiré du bouquin mais tout même si ça suit quand même très fidèlement le bouquin moi ce que j'ai aimé c'est que quand même les scénaristes ont pris quand même certaines libertés pour faire avancer l'histoire et pour moi elle est beaucoup plus intéressante parce que dans les bouquins c'est parfois hyper long il y a énormément de détails et c'est des fois sur les batailles on passe des pages des heures des pages des pages des chapitres sur le détail des batailles etc c'est quand même des fois moi je dis il y a un certain temps qui sont assez lourds assez indigestes franchement les trois meilleurs c'est vraiment les trois premiers voire le quatrième à partir du cinquième c'est beaucoup plus compliqué mais en tout cas les trois premiers bouquins sont vraiment très bien sincèrement mais malgré tout je préfère la série parce que je trouve je ressens plus l'amour la passion amoureuse dans la série que dans les bouquins dans les bouquins c'est plus charnel et moins l'amour avec le grand A que je trouve dans la série donc il y a des personnages aussi qui sont secondaires qui sont qui n'existent pratiquement pas dans les bouquins qui sont hyper intéressants hyper drôles hyper géniaux dans la série donc je suis hyper contente qu'ils y soient comme Angus comme enfin bon plein de personnages qui sont vraiment merveilleux dans la saison 3 par exemple vous avez deux personnages qui sont un personnage qui est d'origine asiatique et ça et un personnage qui est donc un des meilleurs amis de Claire qui est Black et dans le bouquin je trouve que c'est hyper caricatural je trouve et ça m'a c'est même limite moi des fois ça m'a dérangée parce qu'il y avait presque un côté un petit peu raciste franchement qui m'a mis extrêmement mal à l'aise au niveau des bouquins ça encore une fois ça n'engage que moi or dans la série c'est pas du tout le cas les personnages sont montrés d'une autre manière et je trouve ça beaucoup plus respectueux beaucoup plus intéressant dans les bouquins moi je trouve que c'est hyper caricatural et j'ai horreur l'asiatique c'est vraiment l'asiatique hyper caricatural et le Black c'est le Black caricatural donc moi j'aime pas ça du tout et et je ressens pas du tout du tout ça dans la série et donc la saison 2 pour vous dire donc ils partent à un moment suite à ce qui s'est passé à la fin de la saison 1 que je vous invite à découvrir ils sont au but de se réfugier donc à la cour du roi de France et ils se réfugient là-bas Claire est enceinte en plus et il va se passer plein de choses et surtout ils partent là-bas en espérant surtout Claire elle perçoit Jamie avec plein d'intrigues politiques à la cour donc qu'elle va réussir à changer les événements du futur et donc empêcher cette bataille de Culloden et surtout empêcher la destruction de la culture d'Islander et ça va vraiment se passer comme ils veulent il va se passer encore plein de choses qui sont très dures à un moment ils repartent en Écosse et là on assiste à tout ce qui va se passer la bataille et tout ce qu'il va avoir alors je vais pas non plus tout vous raconter ensuite en ce moment elle est à la saison 3 et la saison 2 se terminait sur Jamie qui demandait à Claire de repartir au 20ème siècle pour rejoindre son premier époufran parce que tout simplement parce qu'elle était enceinte et pour accoucher en toute sérénité et la saison 3 je l'ai trouvé hyper intéressant parce que vous avez une chronologie dans le temps qui est hyper ambitieuse vous avez d'un côté le champ de bataille de 1746 donc de Culloden et de l'autre côté vous avez l'Angleterre puis l'Amérique qui passent de l'après-guerre dans les années 40 dans les années 50 dans les années 60 et ensuite Claire en fait elle va être persuadée que Jamie a suivi ses hommes dans la mort et en fait elle va tenter de sauver ce qui reste de son union avec Frank et en fait Jamie de l'autre côté lui va échapper à la boucherie de Culloden et il va tout simplement devoir réapprendre à vivre dans un monde où son âme soeur n'a jamais existé où elle n'est plus là où elle est partie et l'interprétation encore une fois est vraiment extraordinaire et là on en est dans la série où enfin après 20 ans ils se sont retrouvés donc c'est vrai que d'un côté je spoil un petit peu mais et ça va j'y vais avoir parlé pendant des heures et des heures je ne sais même pas si je vous aurais forcément donné envie de découvrir cette série je ne sais même pas si vous allez forcément si elle sera tout à fait Claire tout ce que je vais dire c'est vraiment c'est parti dans c'est parti en live en cacahuète mais vraiment je trouve que c'est une série qui est merveilleuse parce que il y a vraiment par exemple dans la saison 3 vous avez la séparation c'est le point fort de ces épisodes alors bien sûr les retrouvailles mais vous avez une exploration au niveau d'un champ au niveau des sentiments vous avez les traumatismes liés au deuil l'idée liée à la captivité liée liée à tous les traumatismes qui vont tous les deux subir de par leur séparation et vraiment c'est une série qui est pleine de sensibilité et à la fois qui est loin d'être fleur bleue je vous assure parce qu'il y a des affrontements des affrontements qui sont vraiment épiques vous avez du grand spectacle si vous aimez ça vous avez vous avez vraiment des scènes vous avez des intrigues qui sont vraiment géniales et vous avez vraiment moi ce que je trouve beau c'est vraiment aussi dans la relation vous avez vraiment ce désir masculin féminin qui est montré à part égale et vraiment claire elle repousse toujours les limites de l'émancipation mais au cours de toute sa vie de toute façon et vous c'est porté vraiment par la beauté pour moi il y a une beauté onirique dans les paysages écossais c'est sauvage ces contrées écossaises d'ailleurs de toute façon c'est vraiment je pense que c'est notre prochain voyage avec Doudou et de par la série parce que moi j'ai toujours voulu visiter les pays sels de toute façon l'Écosse et l'Irlande c'est vraiment prévu et c'est vraiment ça permet aussi je trouve de connaître une page tragique de l'histoire parce que honnêtement tout le monde ne connait pas ce qui s'est passé en Écosse moi c'est certain que Bravo Art m'avait déjà énormément marquée et je trouve ça fabuleux et puis là on va partir carrément dans des paysages différents dans des transhumances on va partir en Jamaïque vraiment l'odyssée de Claire et Jamie ne fait que commencer dans la saison 3 on va voyager dans différentes contrées c'est une série qui est riche à tous les niveaux riche riche en émotions riche en sentiments riche en elle va loin elle va très très loin il y a des scènes je vous dis qui sont vraiment pour moi excessivement insoutenables c'est pour ça que moi quand on me dit que c'est une série à gonzesses qui est série fleurs bleues moi ça me fait bondir parce que moi par exemple Doudou Doudou adore cette série on la regarde ensemble on est fan tous les deux pas aussi hystérique que moi c'est donc clair mais il adore on la regarde tous les deux en VO le dimanche et en VOST le lundi parce que c'est une passion pour nous et je connais plein d'hommes qui adorent cette série il y a aussi je vous mettrai une chaîne aussi qui en parle super bien que j'adore suivre et qui aussi je les suis également sur Twitter parce que j'ai ouvert un compte Twitter pour suivre les acteurs d'Otlander et pour suivre plein d'autres choses ça s'appelle Les Cousins pour leur cinéma qui en parle très bien je suis sur plein 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 de pages Facebook qui suivent Outlander je crois que j'en suis à une vingtaine ou trentaine je vous mettrai les pages principales que je trouve hyper intéressantes pour suivre aussi Outlander et comme ça on suit un petit peu les tournages les acteurs il y a plein de choses des infos en avant-première et franchement pour moi ça a été une révélation cette série je crois que c'est la meilleure que j'ai jamais vue je crois que j'ai jamais été aussi emballée par une série que par celle-ci elle m'a voilà je peux dire franchement qu'elle me bouleverse elle me transporte elle me fait vibrer c'est une série où je ris je pleure je crie je vis tout à 2000% ça j'ai aucun aucune tièdeur dans cette série et moi j'aime ça j'adore vibrer et voilà alors je vous dis cette vidéo va sûrement servir à personne je ne sais pas si forcément je vous aurais donné envie de la suivre mais j'étais ravie de vous en parler et puis moi je vous embrasse je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui reparlera de beauté mais c'était ma petite vidéo plaisir, égoïste, blabla qui va durer 2 heures mais j'étais tellement heureuse de vous parler d'Outlander voilà à très bientôt bye bye à très bientôt à très bientôt